Je m'appelle Kovic et je vis couramment en Chine. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je dois me présenter d'abord. Ça c'est ma première chaîne en français. En fait, j'ai une chaîne en anglais. Je m'appelle Kovic et je vis couramment en Chine. Beaucoup de gens m'ont suggéré d'ouvrir une chaîne en français. Alors, c'est pourquoi je me suis décidé de pouvoir vous donner une chaîne en français. Et on verra où est-ce que ça va nous amener. Sans plus tarder, d'où je viens, je suis congolais. Je suis congolais de la RDC. C'est là où je tiens mes origines. Et présentement, je ne suis pas au Congo, je suis en Chine. Bien sûr, vous avez entendu des trucs qui se passent en Chine et quoi que ce soit. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de passer mes études en Chine. Alors, ça fait combien d'années que je suis ici ? Ça fait trois ans pour ceux qui sont concernés. Pourquoi ? Ça fait combien de temps que je suis en Chine ? Ça fait trois ans que je suis en Chine. Et jusque-là, je n'ai jamais eu de problème. Je suis OK, je suis tout est calme jusque-là. Je suis en Chine, dans la ville de Shujo, pour ceux qui sont intéressés. Mais je ne pourrais pas donner trop de précisions jusqu'où est-ce que j'habite, où et tout ça. Il faut comprendre pourquoi. Je préfère regarder ça pendant. Mais simplement, je suis là. Et ça, c'est ma nouvelle chaîne en français. Pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà que j'ai une chaîne en anglais. Si vous voulez checker, bien sûr, je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir quelques vidéos, bien sûr, c'est en anglais. Et j'ai quand même mis certaines vidéos sur mon français. Comme ça, vous pouvez checker. Aujourd'hui, je vais vous parler. OffsFait, aujourd'hui, c'est un peu plus m'introduire à vous. Savoir un tout petit peu à qui vous avez affaire. Et qu'est-ce que vous allez commencer à regarder et tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne, en fait ? OK, pour commencer, bien sûr, j'ai donné quelques petites précisions sur mes origines et tout. Alors, pourquoi, en fait, j'ai créé cette chaîne ? Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne ? Beaucoup de gens vont se demander pourquoi est-ce que tu as créé une chaîne en français. OK, il faut savoir déjà que mes origines sont françaises, OK ? Je viens d'un pays où on parle français. Je me sens plus à l'aise en français qu'en anglais, bien sûr. C'est un peu... Si je ne vis pas dans un pays où l'anglais a un maximum de temps, où les gens ne parlent pas tellement anglais, je suis dans un pays où les gens... On ne va pas dire qu'ils sont ignorants de l'anglais, mais ils sont concernés. Mais il n'y a pas cet effectif-là vraiment grand pour que je puisse parler très bien anglais ou le butish ou je ne sais pas, vous voyez ? J'ai ouvert cette chaîne tout simplement parce qu'il y a eu aussi des recommandations. Il y a eu des gens qui m'ont texté, il y a des gens qui m'ont écrit. Et pour ceux qui me suivent, bien sûr, sur Instagram. Et d'ailleurs, abonnez-vous sur mon Instagram. Je vais mettre juste là, juste quelque part là. Alors, tiquez-moi sur Instagram, vous allez voir. Souvent, c'est sur Instagram que j'échange un peu avec les gens, savoir un peu ce que je dois faire, ce que je dois améliorer et tout ça. Et alors, j'ai parlé avec quelques personnes, j'ai posé la question de savoir s'il était mieux pour moi d'ouvrir une chaîne en français. Et beaucoup de gens ont répondu oui. Et je me suis décidé alors de créer une chaîne en français. C'était déjà au départ une idée qui était dans ma tête. Alors, c'était une idée qui était dans ma tête, mais j'avais beaucoup de gens qui, avant, vous savez, quand vous entrez sur YouTube, vous ne connaissez pas assez trop de gens. Et mon entourage, c'est un entourage anglophone. Ma première vidéo sur ma chaîne en anglais, je l'avais fait en français. Alors, quelques jours plus tard, il y a même eu des commentaires, des gens qui disaient, on veut entendre ce que tu dis, on veut participer dans ce que tu fais et tout ça. Alors, j'ai fait l'effort de pouvoir mettre toujours les sous-titrés et tout ça. Mais à chaque fois que je mettais les sous-titrés, on me bouffait le temps et je me sentais vraiment mal à l'aise avec ça. Avec le temps, j'ai introduit carrément l'anglais dans mes vidéos et tout ça. J'ai commencé à évoluer petit à petit. Bien sûr, je ne suis pas trop loin. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps non plus, mais cela ne fatigue pas. Alors, avec ça, plus j'ai évolué, je sens à chaque fois que je faisais des vidéos ou à chaque fois que je fais des vidéos en anglais, je me sens toujours pas trop à l'aise comme dans la langue française au fait. C'est genre, j'ai envie de faire quelque chose en français, mais je suis motivé de le faire en français, mais parfois, bon, avec l'entourage, tu es obligé de le faire en anglais. Mais c'était très récemment que j'ai appris que non, sur YouTube, il faut juste être toi-même en fait. Si tu veux être sur YouTube, fais toi-même. Tu veux parler n'importe quelle langue, vas-y, tu es dans un pays anglophone, tu veux parler français, tu peux le faire. Les gens suivent sur YouTube et YouTube est connecté dans le monde entier. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas trop dans ma tête. Je me suis décidé de prendre cette idée-là et pouvoir carrément proposer d'abord aux personnes qui me suivent sur Instagram et certains sur un peu partout, mes amis et tout ça. Et la plupart m'ont dit, si tu te sens plus à l'aise en français, car moi, tu l'ouvres en français. Et alors, je me suis décidé d'ouvrir en français. Et voilà aujourd'hui, c'est pourquoi il y a cette création de cette chaîne en français. Donc, c'est un peu la raison qui est derrière ça. Alors, de quoi vous allez vous attendre sur cette chaîne ? Alors, c'est un tout petit peu difficile, tout simplement parce que j'ai écrit bien vlog. Donc, ça sert à plus de vlog que des vidéos. Je m'assoie comme ça, je vous parle et tout ça. Donc, je vais essayer de sortir parfois pour vous donner plus de la chaîne, plus de ma vie et tout ça. Vous voyez ? Pas trop de ma vie, mais vous montrer un peu plus de choses que vous ignorez ou que vous voulez savoir et tout ça. Mais bien sûr, je vais vous donner quelques histoires. Parfois, je vais m'insérer, parler avec vous et tout ça. Mais ma chaîne est vraiment basée sur les vlogs. Parce que je me sens très bien quand je suis à l'extérieur avec mon téléphone, vlogger et tout ça. Moi, c'est OK en fait. Je me sens très à l'aise avec ça. Alors, c'est un tout petit peu ça. Vous allez vous attendre à voir beaucoup de choses sur cette chaîne. Effectivement, mais si vous voulez encore me supporter sur ma chaîne anglophone, allez-y. Je vais mettre le lien dans la description. Donnez-moi un like. Donnez-moi un abonné ou abonnez-vous vous-même et tout ça. Abonnez-vous sur toutes les deux chaînes. Cela veut dire que je n'abandonne pas ma chaîne anglophone non plus. Je vais évoluer avec les deux chaînes en même temps. Donc, ça sera trop de travail pour moi. Sachant que je suis à une année de finir mes études. Donc, c'est un tout petit peu dur. Mais je sais qu'ensemble, nous allons y arriver. Abonnez-vous parce que j'en ai vraiment besoin. Et je vais vous montrer des choses. Et je crois que dans le futur, vous allez voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ferai. Je n'ai pas commencé comme ça, avec un studio comme ça. Non, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé avec un truc trop simple et tout. Si vous voulez voir, aller sur ma chaîne anglophone, vous allez voir. Ou sinon, je vais mettre le lien dans la description. J'ai commencé. Cela fait un bout de temps. Mais ce que vous voyez ici, cela ne m'a pas encore pris deux semaines. Quelque chose comme ça. J'essaie de pouvoir évoluer. Pouvoir montrer des choses bien et tout ça. Pour que ma qualité de vidéo soit toujours au top. Alors, bien sûr, il y a des choses à payer. Mais cela viendra avec le temps. Cela ne peut pas m'arrêter. Vous allez vous demander, je filme avec quoi ? Maintenant, là, je filme avec un téléphone, un Samsung. S9 Plus pour ceux qui veulent savoir. Je pourrais mettre le lien du téléphone dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent checker et tout ça. Et avoir ce téléphone, vous pouvez toujours acheter son en ligne. Bon, cela dépend de vous. Mais très bientôt, je pense que j'aurai une caméra. Et je vais vous montrer le tout, bien sûr. Je vais tout filmer et tout cela. Je vais vous montrer. C'est un tout petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, c'est ma nouvelle chaîne. Donnez-moi un coup de pouce. Et abonnez-vous. C'est très important pour moi. Mais sinon, n'oubliez pas, suivez-moi sur Instagram. C'est très important parce que je poserai trop de questions sur ça. Souvent, j'applète un tout petit peu sur ma vie sur Instagram. Alors, j'insiste. Suivez-moi sur Instagram. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis disponible. Vous n'avez juste à m'écrire. Ou sinon, vous pouvez écrire dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, donnez-le un coup de pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner. Faites abonner aussi votre famille, vos amis. J'en ai très besoin. Sinon, je vous retrouve dans la prochaine. Bye.